A la mairie des Parcelles-Assigny, un groupe de femmes discute dans le hall. Leur visage, fatigué, témoigne de la longue nuit passée à savourer la victoire. Ces partisanes de Moussasi et de la coalition Tarao-Dakar savent qu'elles sont venues à bout d'une grosse ponte de la République. La population parcelloise a prouvé qu'être ministre d'Etat ne veut rien dire par rapport à un maire qui a travaillé et bien travaillé. Je pense qu'aujourd'hui, monsieur le ministre d'Etat doit encore travailler. Pour moi, vraiment, il ne représente pas quelque chose par rapport à nous. Nous l'avons battu et largement battu. Avec plus de 49% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires, les membres de la coalition Tarao-Dakar ne boutent pas leur plaisir. Du côté de Beno Bokliakar, on broie du noir et l'on a du mal à digérer la défaite. Une très grande tristesse et une désolation parce qu'étant donné que nous avons fait maintenant tout ce que nous devions faire, on a mené vraiment une pré-campagne très rude pendant un mois et demi, des campagnes pendant 14 jours. On était ensemble avec les ministres d'Etat et je vous assure que la manière dont on a battu la campagne cette année-ci, on ne l'a jamais fait au passé de la Séni. Moussasi a été adoubé par les Parcellois et Mbaingyaï désavoué. Les raisons sont multiples à en croire les personnes rencontrées. Moussasi a réalisé, il a fait de bons travails avec Khalifa Salmer Dakar, donc pourquoi pas, les Parcellois ont eu confiance en lui et ont eu confiance à sa gestion, donc ils ont voulu continuer avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Moussasi uniquement pour sanctionner Mbaingyaï. Ce ne sont pas des partisans de Moussasi, mais des opposants de Mbaingyaï. Les populations ont boycotté les membres du régime. Ils ne vont vers les populations que lorsqu'ils ont besoin de leur voix. C'est également un avertissement pour Makissal, comme ce fut le cas pour Abdoulaye Wad en 2009. Parcell Zassini a opté pour la continuité avec Moussasi et a refusé de tomber sous le charme de Mbaingyaï, pourtant ministre d'Etat et directeur des structures de la paire.